Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Qui aimes-tu le plus? ». Le sujet est venu après avoir lu une histoire dans le Dhammapada. Le Dhammapada, c'est un recueil d'histoires qui sont arrivées au temps du Bouddha, puis qui avaient... ou dans... c'est des petites histoires, puis dans chacune d'entre elles, il y est arrivé un événement en lien avec la pratique ou en lien avec quelque chose que le Bouddha voulait enseigner par rapport à cet événement-là. Donc, dans cette histoire-là, qui est très marquante, c'est l'histoire du roi Pasenadi et de la reine Malika. Donc, le roi Pasenadi, c'est le roi de Kosala, qui était une région... une région en Inde, dans le temps du Bouddha. Et la reine Malika, c'est sa reine principale, parce qu'il y avait plusieurs reines. C'est celle qui aime le plus, en fait. Donc, les deux sont... ils sont en amour, ils s'aiment vraiment beaucoup, ils s'apprécient, ils vivent ensemble, tout va bien. Et les deux sont aussi des élèves du Bouddha. Donc, un jour, les deux s'en vont méditer, et chacun prenne une question, sans savoir, en fait, qu'ils travaillent la même question. Et les deux se demandent, qui est-ce que j'aime le plus? Alors, pendant plusieurs heures, ils vont être silencieux, assis et regardés en dedans pour chercher, qui est-ce que j'aime vraiment le plus? Puis, à la fin de ça, ils réalisent quelque chose de... de vraiment important. Puis, le roi, sans parler de ce sur quoi il avait travaillé, demande à sa reine préférée, Malika. Malika, dis-moi, qui est-ce que t'aimes le plus? Puis, elle qui vient aussi, juste de travailler la question, lui répond avec honnêteté, « Ben, mon roi, en fait, j'ai réalisé que la seule personne que j'aime, c'est moi-même. » Donc, il faut aussi comprendre, dans ce temps-là, que si tu dis ça à ton mari, qui est ton roi, ben, tu peux soit te faire bannir du palais, soit perdre ta position, soit te faire trancher la tête. C'est pas... c'est pas à la légère, comme peut-être ça pourrait être aujourd'hui. Donc, elle qui vient de réaliser que, finalement, finalement, je suis juste tellement égoïste, puis la seule personne que j'aime, c'est moi, et toutes les autres personnes autour que, supposément, j'aime, en fait, ce que j'aime, c'est ce qu'ils m'apportent, et, en fait, ils sont là pour me servir, mais tout ce que j'apprécie, c'est ce que ça m'apporte. Et là, le roi, de lui répondre, « Eh bien, ma reine Malika, moi aussi, j'ai réalisé la même chose. La seule personne que j'aime, vraiment, c'est moi-même. » Donc, un peu ébranlée de leur réalisation, le roi et la reine décident d'aller visiter le Bouddha et de lui raconter ce qu'ils avaient vu. Et le Bouddha leur a répondu, « Ça, tout, ça, tout, c'est-à-dire, bravo, bravo. » Il dit, « Vous avez vu la vérité parce que c'est vraiment ça. On est vraiment égoïste. Et la personne qu'on aime le plus, c'est vraiment nous-mêmes. » Et à partir du moment où on réalise à quel point on est tellement égoïste, à quel point on a vraiment de considération que pour nous-mêmes, bien, c'est à partir qu'on le réalise qu'on est capable de dire, « Ok, c'est tellement dégueulasse, je veux pas être ça, et je vais travailler pour enlever ça, pour enlever l'égoïste en nous. » On appelle dans la pratique la personne qui enlève l'égoïste, on appelle Sotapana. C'est quelqu'un qui a réussi justement à enlever cet égoïsme-là dans lui. Puis ça peut avoir l'air un peu irréel, ou que ça s'applique pas tellement à nous, ou que peut-être qu'eux étaient dans cette situation-là, mais c'est pas tellement le cas. Mais vraiment pour tout le monde, quand on regarde à l'intérieur de nous, et qu'on se pose des questions, on voit à quel point c'est vraiment ça. Par exemple, au niveau de la générosité. Alors si on est généreux envers quelqu'un, on dirait, « Ben non, je suis pas égoïste, je suis généreux. » Mais si, par exemple, la personne à qui on offre quelque chose nous dit pas merci, a pas de reconnaissance, a pas de considération pour nous, sans pas apprécier notre geste, est-ce que je suis autant contente d'avoir fait cet acte de supposée générosité, ou est-ce que ça me fâche? Est-ce que je suis déçue? Est-ce que ça me dérange? Ou est-ce que ça m'importe absolument pas? Ben si on regarde vraiment, si on donne quelque chose à quelqu'un et qu'il n'y a pas de reconnaissance, qui nous apprécie pas plus, qui semble s'en foutre, ben peut-être qu'on va pas être si content d'avoir été généreux finalement. Alors est-ce que c'était de la générosité, ça, ou est-ce que c'était pas de la générosité du tout, puis c'était juste une monnaie d'échange pour avoir de l'appréciation, pour avoir de la reconnaissance? Parce qu'il faut comprendre que l'égoïsme ne connaît pas le bien et le mal. Il connaît juste ce qui est bien pour moi et ce qui est mal pour moi. Qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce que j'aime pas. Et c'est ça qui, c'est ça qui compte. Si par exemple, j'ai tellement d'amour pour quelqu'un et que finalement, cette personne-là va donner plus d'attention à quelqu'un d'autre et va plus avoir de considération pour moi. Est-ce que je vais être jaloux? Si je suis jaloux de l'autre personne, alors c'était quoi mon amour? J'ai dit jamais, j'avais de l'amour pour cette personne-là ou j'avais de l'amour pour moi-même parce que cette personne-là m'apportait. Ou encore, si j'ai de la gratitude pour quelqu'un qui m'a aidée, qui m'a enseignée ou pour des parents, puis qu'un jour, cette personne que je respectais et pour qui j'avais de la reconnaissance devient fâchée contre moi pour peu importe la raison ou me critique ou fait quelque chose que j'aime pas ou je me sens insultée ou je me sens dénigrée. Est-ce que ma reconnaissance disparaît? Est-ce que ma gratitude disparaît? Si ma gratitude, ma reconnaissance disparaissent au moment où moi ou mon égoïste se sent insultée, se sent rabaissée, bien c'est qu'il n'y a jamais eu de reconnaissance, il n'y a jamais eu de gratitude. C'était que de la gratitude, de la reconnaissance pendant que je suis appréciée, pendant que je reçois quelque chose que j'aime. Donc tous ces exemples-là, c'est pour comprendre que dans la pratique, c'est vraiment un travail sur soi où on regarde en dedans vraiment qui est-ce que j'aime le plus. Est-ce que c'est cet égoïsme-là qui dirige à l'intérieur? Puis est-ce que c'est ça que je veux dans ma vie? Puis partout, parce que c'est sournois, il faut être honnête avec soi-même pour être capable de voir à quel point nos actions sont dirigées par ça. parce qu'en superficie, si on ne creuse pas, on peut penser qu'on est généreux, on peut penser qu'on a de la gratitude, mais si on se pose des questions plus creuses, peut-être qu'on va réaliser que finalement, ce n'était pas si généreux que ça, que tout n'est pas blanc ou noir, mais que ce n'était pas si généreux que ça finalement, que je n'avais pas finalement tant de gratitude parce que dès que mon égo est mis en danger, dès que mon égo est blessé, bien tout ça s'évapore. Donc la pratique d'ici, c'est de voir, ok, bien tout le monde est comme ça, en fait, tout le monde, moi et les autres, sont dirigés par cet égoïsme en dedans et donc je ne peux pas décider de dépendre ou de prendre refuge dans quelqu'un d'autre qui est dirigé par son égo. La seule façon que j'ai de me sauver, c'est d'enlever l'égo qu'il y a à l'intérieur de moi, d'enlever cet égoïsme-là, de l'arracher puis de prendre refuge dans moi-même.